Salut les gars, c'est Max de la chaîne William et Adrien et aujourd'hui je vais t'apprendre comment obtenir une réponse à coup sûr à ton premier texto après l'avoir rencontré. Alors on y va, après 5 secondes d'intro. Je pense que t'as pas besoin de moi pour savoir pourquoi c'est important d'obtenir une réponse à ton premier texto parce que si elle te répond pas, tu vas avoir beaucoup de mal à l'inviter en rendez-vous. Donc la première étape ici, c'est d'obtenir une réponse à ce premier texto pour qu'ensuite tu puisses mener la conversation et obtenir ce rendez-vous avec elle. Mais pour faire ça, le contexte est très important. Alors faisons en sorte d'être sur la même longueur de long de toi et moi. C'est très important ici que quand tu prends son contact, les attentes soient claires. C'est-à-dire qu'elle doit savoir très clairement que tu ne prends son contact que pour l'inviter en rendez-vous après. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de mecs qui rencontrent une femme qui l'a appelée et ils lui disent « Hey, c'est quoi ton Instagram ? » « On pourra aller en soirée ensemble après ou on pourra être amis. » Mais si tu amènes la prise de contact dans cette optique-là, cette femme en face de toi, elle va se dire « Ok, il veut qu'on soit amis, donc je vais lui donner mon numéro pour qu'on soit amis. » Et à partir de là, tu vois très bien que c'est très difficile d'obtenir un rendez-vous après ou même simplement une réponse si tu ne prends son numéro que pour en soi être amie avec elle. Donc encore une fois, c'est très important quand tu prends son numéro, elle doit savoir que c'est parce que tu vas l'inviter en rendez-vous après. Ça étant dit, c'est aussi important qu'elle soit intéressée. Parce que les femmes sont très gentilles, les femmes ont horreur du conflit, les femmes donnent leur numéro de téléphone sans vraiment faire attention à qui ou pourquoi est-ce qu'elles le donnent, parce qu'elles savent très bien qu'une fois qu'un mec a récupéré son numéro de téléphone, il va la laisser tranquille si elle n'était pas intéressée. Et c'est pour ça qu'une femme, quand elle n'est pas vraiment intéressée par un gars, elle va lui donner son numéro de téléphone juste parce qu'elle veut que le mec s'en aille pour être tranquille. Parce que c'est beaucoup plus simple en fait de ne pas répondre ou de montrer un manque d'intérêt par texto que face à face. Mais soit, admettons, tu lui as fait comprendre que tu prenais son numéro pour avoir un rendez-vous avec elle après et elle est intéressée. Ici, l'idée, c'est vraiment que quand tu vas lui parler par texto, tu ne vas pas essayer d'être amie avec elle, tu ne vas pas essayer de faire connaissance par texto. Les messages, ça va être un pont vers ce rendez-vous dont vous avez déjà convenu ensemble. Parce qu'encore une fois, je sais qu'il y a beaucoup de mecs qui sont assez timides et qui ont peur d'aller trop rapidement vers le rendez-vous et qui vont essayer de lui parler pendant des jours et des jours pour montrer qu'ils sont sympas, pour montrer qu'ils sont intéressants. Mais le truc, c'est que les femmes, ça ne les intéresse pas vraiment, ce genre de conversation. Si une femme est intéressée et qu'elle a déjà dit « Ok, elle prend un rendez-vous », elle veut que le rendez-vous arrive rapidement. Et si elle n'est pas intéressée, lui parler plus longtemps, ça ne va pas changer les choses de toute façon. C'est d'ailleurs un risque parce que si tu prends trop de temps avant d'inviter une femme au rendez-vous quand elle est intéressée, elle va simplement se dire que tu n'étais pas intéressée ou que tu as trop peur de l'inviter au rendez-vous et elle va perdre tout intérêt. C'est la même chose sur les applications de rencontre. Tu veux toujours essayer d'aller vers le rendez-vous aussi rapidement que possible en envoyant des messages aussi efficaces que possible. Si tu as du mal à obtenir un rendez-vous après le match, William te montre ses meilleures tactiques pour obtenir un rendez-vous en vidéo. Je te mets le lien en description. La façon la plus simple de relancer la conversation, c'est de rebondir sur quelque chose dont vous avez parlé ensemble pendant la première rencontre. Par exemple, si vous avez plaisanté à propos d'un sujet en particulier ou si vous avez eu une longue conversation par rapport à quoi que ce soit, c'est bien de rebondir là-dessus. L'idée ici, c'est vraiment que tu veux lui rappeler les bonnes émotions qu'elle a ressenties pendant la rencontre en relançant un sujet qu'elle a apprécié quand elle a parlé avec toi. Dans le meilleur des cas, vous avez déjà convenu d'un rendez-vous, le lieu, la date, l'endroit, qu'est-ce que vous allez faire et là, c'est très simple. Le premier message que tu lui envoies, ça doit simplement être les détails ou la confirmation de ce rendez-vous. Et d'une manière générale, encore une fois, cette conversation que tu vas avoir avec elle par texto ne va avoir que pour unique but de faire en sorte que ce rendez-vous devienne réalité. Donc, ça ne veut pas dire que tu dois simplement lui envoyer des détails logistiques, mais tu dois d'une manière générale mener cette conversation que tu vas avoir par texto vers le rendez-vous. L'unique but de cette conversation, c'est le rendez-vous. Tu peux t'amuser, tu peux lui balancer des blagues, tu peux la vanner un petit peu, mais encore une fois, l'unique but de cette conversation, c'est le rendez-vous. Et si vraiment, c'est une femme que tu as rencontrée, mais avec laquelle tu n'as pas eu vraiment le temps ou l'occasion de discuter de quoi que ce soit en particulier ou d'établir un rendez-vous, ce que j'aime faire dans ces cas-là, c'est de simplement lui envoyer un message en mode « Salut, c'est Max, le mec que tu as rencontré au supermarché. » Parce que du coup, s'il n'y a pas vraiment eu de conversation, ça va être très difficile de rebondir sur quelque chose qui n'est pas arrivé du coup dans cette conversation. Donc, simplement lui rappeler le fait qu'elle t'as rencontré, c'est le mieux que tu puisses faire dans ce cas-là. Par la suite, tu vas rebondir là-dessus pour mener ça vers un rendez-vous et s'il est intéressé, ça ne va pas être très compliqué. Ce que tu dois vraiment à tout prix éviter, c'est les longs messages ou les messages trop polis. Par exemple, ne lui envoie pas « Salut, c'est Robert, je suis très content de t'avoir rencontré, j'ai passé une super journée, j'espère que toi aussi t'as passé une super journée, bisous. » Envoyer ce genre de messages, c'est très nidhi. En soi, ça lui montre que tu es beaucoup trop investi par rapport à l'interaction. Ça lui montre que tu n'as pas souvent l'occasion de rencontrer des femmes et d'une manière générale, ça montre que tu n'es pas super attirant. Donc encore une fois, envoie-lui un petit message qui nous montre que tu ne t'investis pas trop dans la conversation mais que tu as cette volonté de relancer l'interaction avec elle et de mener ça vers un rendez-vous. C'est d'ailleurs la même chose sur les applications de rencontre. Encore une fois, je ne te recommande vraiment pas de passer des jours et des jours à parler avec tes matchs. Vraiment, mène tes conversations vers un rendez-vous rapidement et si elle a envie de rencontrer quelqu'un et que tu lui plais, ça va bien se passer. te montre exactement ses meilleures tactiques pour obtenir un rendez-vous depuis les applications de rencontre, je te mets le lien en description. Au final, pour relancer la conversation après la prise de contact, le mieux que tu puisses faire c'est de rebondir sur un sujet dont vous avez parlé ensemble et qui l'a fait se sentir bien. Si vous avez déjà mis au point un rendez-vous et convenu d'un lieu et d'une date, tu as juste à lui rappeler et à confirmer et c'est très simple. Tu ne dois pas avoir peur de faire avancer les choses et tu ne dois pas avoir peur du rejet parce qu'avoir peur, en soi, ça ne va rien changer à ce stage-là de la conversation. Si elle en a vraiment envie, ça va arriver et si elle t'a juste donné son numéro pour se débarrasser de toi, c'est pas grave, passe à la suivante, on fera mieux la prochaine fois. Évite vraiment de te prendre la tête là-dessus, envoie ce premier message après avoir récupéré son contact et à partir de là, la balle est dans son camp. C'est tout pour aujourd'hui, si cette vidéo t'a plu, laisse-moi savoir ce que tu en as pensé en commentaire et n'oublie pas de t'abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501